Et bien salut tout le monde, ça s'appelle C'est Parti pour une nouvelle vidéo. On est en Eniripsa de Terre, on va faire un petit peu de 1v1, un petit peu no brain. Enfin no brain, on verra, on va quand même bien jouer et tout, il n'y a pas de problème. On est contre un Sacrier O pour ce premier combat, pardon, et on est en Eniripsa de Terre. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des petites vidéos 1v1 comme ça, à l'ancienne là. Enfin à l'ancienne, c'est ce que je fais le plus, mais bon, j'aime bien moi, c'est chill. Bon, bah ok, je ne suis pas pro Eniripsa, parce que clairement, c'est un des trucs que j'ai le moins joué de ma vie, quoi, Eniripsa. On va mettre le Lapin évidemment, mais ouais, non, je ne suis pas pro Eniripsa, quoi. Mais bon, je trouve ça fort, effectivement, 1v1, je pense que c'est le meilleur élément Eniripsa, sans problème. On va faire le petit mot. Lapin, c'est même pas une vraie bonne idée, parce que bon, il va sûrement coop avec, il vient m'exploser la gueule, donc bon, on verra bien. Après, de toute façon, il faut bien qu'il vienne jusqu'à nous, ce n'est pas un souci. Il a combien de tacles ? 34 de tacles ? Ça se trouve, on a plus de fuites, hein ? 80 de fuites, je ne suis même pas taclé. Après, attention, il peut peut-être nous retirer... Non, attends, s'il joue haut, il n'a pas de... S'il joue haut, il n'a pas de sort de gain de tacle ou quoi, il me semble, hein ? Il me semble, hein ? Peut-être que je me trompe, mais bon. On verra bien, il lui reste 5 PA, et je ne crois pas qu'il va mettre d'ébène. C'est-à-dire, enfin, tant mieux, en vrai, s'il ne met pas d'ébène. Donc voilà, il essaie de nous tacler, mais comme je le disais, ah, s'il va pouvoir mettre un ébène quand même. Ok, c'est pas grave. Mais voilà, il n'a pas de sort qui me tacle, quoi. Donc bon, le lapin, il est condamné à mort, là, hein ? Il va crever dans pas longtemps, mais bon, c'est pas grave. Et, bah, nous, on va commencer à taper avec notre Rénie Ripsata, il n'y a pas de problème. Le petit mot séduction, vous connaissez la chanson. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi les plus rentables au niveau des combos. Je pense que ça, c'est pas mal, ça tape vraiment fort. Alors, il faut faire des crits, mais bon, ça va, en vrai, hein. Sur un Sacrier, c'est des bons dégâts. Ça, je crois qu'on peut le faire deux fois, le mot pernicieux. Après, je regarde un petit peu le mot d'agonie, moi, on peut refaire un pernicieux. Je peux limite abner pour que ça lui refasse des dégâts. Ok, on a fait un crit, quand même. Il me semble que quand tu abnes, ça rajoute, voilà, un petit peu de dégâts. Donc, c'est pas mal. Il va se prendre un ébène terre qui devrait taper du 250 environ. Il a combien de Réaise ? Il a 30% de Réaise, donc c'est vraiment la bonne moyenne, quoi, pour se rendre compte des dégâts. Par contre, c'est un Sacrier, donc il réduit beaucoup les dommages. Une nouvelle condensation, et là, ça va commencer à taper fort. En plus, je n'ai pas énormément de Réaise haut. Alors, voilà, le Sacrier a été EP, hein. Ça a été EP comparé à l'année remise à jour, puisque maintenant... Alors, c'est pas sur dissolution, ça n'a pas changé, mais... Les sorts de Rox à 3 PA, ils ne vous tapent plus vous-même. Et les sorts à 4 PA vous tapent moins fort sur vous-même. Donc, c'est quand même un petit hop qui est pas mal. Ah, cette fois, je suis taclé. Alors, comment ça se fait que je suis taclé ? C'est son Vulbis, peut-être ? Comment ça se fait qu'il ait gagné du tac d'un coup, là ? Qu'est-ce qui lui a filé du tacle ? J'en ai pas la moindre idée. Là, je t'avoue que... Je ne sais pas. Pourquoi il aurait gagné du tacle ? J'en sais rien. Bon, bref, je suis taclé, c'est pas grave. On va faire un mode séduction sur le côté. Et mode agonie pour détacler. Je vais quand même me prêver. Hop, on a déjà fait la maîtrise. Je vais quand même mettre un coup de cacle et je vais refaire un mode régen. Je pense que c'est pas mal. Puis même le coup de cacle, ça me fait un peu de soin. Donc, ouais, j'ai pas suivi comment il a gagné du tac. J'ai dû rater un truc. Je me suis dit, c'est le Vulbis qui a du proc. Ça donne un bonus de tacle. Mais est-ce que c'est ça ? J'en sais rien. Bon, ouais, c'est pas très grave. Ouais, parce que là, il a re-34 de tac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Bref, on a du shield. Donc, on est pas mal. Il a 1500 points de vie. Dans un combat un peu no brain. Je t'avoue que là, des deux côtés, ça fait que de taper un peu en brut. Et puis voilà, quoi. Mais Inirips à terre, ça tape fort. Et puis là, on n'est peut-être pas contre des dégâts pour ceux qui ne connaissent pas trop Inirips à terre. Mais on tape sur un sacrique qui a des réductions énormes. C'est-à-dire que là, il a... C'est marqué où ? Voilà, il réduit les dommages de 30%, quoi. C'est quand même beaucoup. Et on arrive quand même à mettre des bons dégâts. Ok, relance un petit peu ses boosts. Le lapin qui va finir par clamser, non ? Non, ça va en vrai, il tient bien le lapin. Vu qu'il se soigne tout seul et tout, ça va, ça passe. Donc là, on est taclé ou pas cette fois ? Non, on n'est pas taclé. Donc je ne sais pas pourquoi il avait du tacle. Il joue peut-être en dos fusteuse. Je n'en sais rien, c'est bizarre. Bah, let's go. On va remettre un ébène. Avec le mot de séduction. Le petit mot furieux qui tape fort. Et puis c'est bien, ça nous fait un peu de vol de vie vu qu'on tape notre propre fiole. Je ne sais pas si ce n'est pas plus rentable d'aller mettre un coup de cac, peut-être. Le coup d'Archaloy qui fait quand même assez mal. On crie, ça fait un peu de vol de vie. Bon, de toute façon, quand on tape une fiole, il y a du vol de vie. Mais bon, ça a à peine enlevé les shields. Mais là, il y a deux ébènes. Donc il va se reprendre 500 dégâts. Voilà, 700 dégâts parce qu'il s'est pris la mutilation également. Mutilation, deux ébènes. Il n'a plus de shield. Il a 1000 points de vie. Attention parce qu'il va se faire du vol de vie par contre avec dissolution. Ça va être chiant. Il va peut-être même remettre une épée. Je pense que s'il y a le mieux à faire. Alors il fait quoi ? Folie sanguinaire carrément. Donc il ne joue pas punition. Et il va mettre double de dissos. Il va bien se reconce. C'est fort quand même, les sacriens. Ouais, c'est fort, c'est fort. Parce que nous, on n'a pas masse soin. Il lui reste 1800 points de vie. Est-ce qu'on peut faire le kill sur 1800 points de vie ? Ah, il y a 200 de shield et un ivoire. Donc ça, c'est chiant. En plus, il y a l'épée qui va encore soigner. Ouais, ça, c'est relou pour nous. Et puis on se prend des ébènes aussi. Il y en a un ou deux, je ne sais plus. Bah, let's go. On va taper. Alors, peut-être pas comme ça, mais... On ne va pas trop se poser de questions. On va full taper. Affaire des crites un petit peu, là. Ce serait pas mal. Voilà, c'est pas mal, tout ça. Le problème, c'est que là, avec le vol de vie, il va être bien. Après, j'ai un scintillant, c'est vrai. Ah, j'avais oublié, mais ça, c'est pas mal. Je vais la laisser en vie, la fiole, cette fois. Comme ça, ça va peut-être le gêner un tout petit peu. Bon, ça ne gêne pas vraiment. J'aurais peut-être dû la tuer. Mais j'ai oublié, j'avais un scintillant, les gars. Donc ça, c'est pas mal, parce que là, il y a vraiment beaucoup de chances qu'on le proc. Et en vrai, il n'a pas la coagulation, donc il n'est pas si bien que ça. Alors, nous aussi, on est un peu dans la merde, je t'avoue. Mais avec le scintillant, là, il y a peut-être moyen de le proc ce tour-là. S'il tape fort. Après, il faudra qu'on fasse le kill-air. Mais il se soigne trop avec ses 10 soins. Franchement, les sacristes, c'est trop fort. Enfin, quand on n'a pas d'héros, là, comme ça, en déni, c'est chaud. Et on a le scintillant. Ça, par contre, c'est sûr. Donc, c'est cool. Parce qu'on n'a pas été érodés. Donc, le scintillant, on va quand même faire plaisir. On va se taper un petit 1500 de soins. Bon, il y a deux ébènes, je crois. Donc, ça va compenser un petit peu. On va quand même être en vie, quoi. Voilà. On a chopé combien ? 1400 de soins. C'est ça. Et là, on a le boost de dommage, surtout, qui est intéressant. Je le rappelle, le boost de dégâts qui est vraiment bien. Bon, on va full taper, encore une fois. On ne s'est pas très brain, mais bon, on s'en fout. Crit un peu, là. Allez. J'ai pas mal de crit. En plus, il sera des 59%. On pourrait lâcher des crit, quand même. Ça ne serait pas de refus. Ah, voilà. 320. 310. Parfait. Et si je fais Wodhamné, elle paraît, il aurait 6 points de vie à la fiole. 150. Et franchement, je crois qu'il a deux ébènes. Donc, s'il n'a pas de scintillant, il est mort, le monsieur. Comment il s'appelle ? Esquarker. Par contre, il a peut-être un scintillant. Je n'ai pas fait gaffe au début du combat. Et non. Pas de scintillant. Ça passe. C'est avec notre Enerix Sater en mode bourrin. Mais ça va. On a gagné un sacré bien au petit câlin. C'était tendu. Parce que ces dissolutions, elles font super mal. On n'avait pas beaucoup, beaucoup de res. Oh, on avait genre 30%. Ok, c'est bien marrant. Enerix Sater, franchement, c'est bien no brain. Bien comme j'aime là. Enfin, des fois, j'aime me prendre la tête. Mais des fois, j'aime aussi être un peu débile et spammer les Soria. C'est pas mal pour ça. Mais bon, on fera peut-être des combats brain juste après. On verra bien. A tout de suite avec l'Enerix Sater. Et n'oubliez pas de mettre un like. On se retrouve pour le deuxième combat. Et je me pose une question. Est-ce que je joue avec Mojvance ? Ou est-ce que je joue avec Mojvance ? Je pense qu'on va quand même garder Mojvance. Ça me semble plus safe. Le Mojvance peut être sympa pour débuff sa puissance. Ce genre de truc ou vertu. J'hésite un peu. Mais bon, je pense qu'on va rester avec Mojvance. Ça me semble un peu plus safe. Je pense que vraiment, la voie Terre de l'Enerix Sater en 1v1, c'est la meilleure. Parce que Enifeu en 1v1, c'est vraiment pas terrible. En 3v3, c'est parfait. Mais en 1v1, c'est vraiment pas ouf. Ok, c'est parti. On est contre un Yop. Terre. Mais alors, ces réflexes sont bizarres. Alors, je dis Terre, je suis même pas sûr à 100%. Mais je pense que si. Contre Spironi. Et il a un Saint-Iran. Attends, mais je joue contre des mecs qui ont 60 000 de côtes. J'ai juste fait 2 combats sur mon Enie. Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace, là ? C'est bien un Yopter. Ok. Ok, ok, il n'y a pas de problème. On va charger le petit Ébène. Vous le savez très bien. Il a fait de même, de toute façon, en face. Mode Régène. La petite Maîtrise d'Armes. Et puis, je pense qu'on peut faire un sort dans le vide. Histoire d'avoir un petit Boustutu. Est-ce qu'il a du tacle ? Un petit peu. 47 de tacle. Ça, c'est chiant parce qu'on va être taclé. Enfin, vrai. C'est pas la fin du monde d'être taclé. Mais j'aurais préféré qu'il ait un petit peu moins. Parce qu'on a 88. 80 de fuit. Il aurait fallu qu'il ait 39 de tacle. Bon. De toute façon, si je détaque, je perds 1 PA. C'est pas la fin du monde. Il charge sa Führer. Donc, il aura une Führer qui va faire assez mal. J'ai que 28% Terre. C'est chiant. Donc, moi, c'est vraiment un Yopter basicos. Donc, là, on va pouvoir le taper, il me semble. Ouais. Vu que je suis en abyssale, je mets ma petite fiole. Et puis, ça gauve. Même sans l'abyssale, d'ailleurs, j'aurais pu. Et puis, c'est parti. On va lancer les hostilités. Il va nous faire très mal un prochain tour. Après, il est en phalancteur. Donc, ça va. L'ébène se pose correctement. Donc, il tanque bien avec son phalancteur. Là, on le ressent. On va faire double mot pernicieux. Hop, hop, hop. Nickel. Bon, franchement, ça va. Il descend vite. Après, il a un scintillon. Et le scintillon, on ne va pas pouvoir l'éviter. Franchement, ce n'est pas possible. Enfin, ouais. Sauf si vraiment on aurait eu de faire les dégâts d'un coup. Mais contre un Yop, c'est compliqué. Et je me dis que j'aurais peut-être dû jouer avec le débuff. Franchement. Parce que là, si je veux virer ses vitalités, il y aura besoin. Ok, il va venir nous tacler avec friction. Il nous érode. Mais on va se débuffer. Il nous met une belle fureur. C'est normal. Elle est bien boostée, sa fureur. Ok, ok. Pant, il n'a pas joué puissance. Donc, à mon avis, il joue avec vertu. S'il n'a toujours pas lâché la puissance. À mon avis, ouais. Donc, il nous a tacler. Il n'a plus de PA. Je ne sais pas ce qu'il attend. On n'a plus de 3300 points de vie. Je vais quand même me débuffer l'érosion. Je suis un petit peu obligé. Il bégaye ou quoi ? Ça bug. Ma connexion, elle est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est bon. Le mec, il fait des feintes de frappe. Ok. Je vais me débuffer l'héros. Comme je disais, on perd la maîtrise. On s'en fout. Parce que je ne pense pas que je vais mettre un coup de corps à corps ce tour-là. On va détacler en mode clochard, je pense. Parce que sinon, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Il faut faire gaffe parce qu'on ne va pas se mettre dans nos propres dégâts. On va remettre la petite fiofiole. Et il nous reste 7 pares. On va peut-être faire 2 gros sortaires. Je ne sais pas c'est quoi qui t'appelle le plus fort dans les sorts. Vraiment, je suis un petit peu novice en éliteur. Mais après, ce n'est pas très compliqué. Ça va, il faut juste bourriner. Je do coco en plus. Horrible. Parce que nous, on n'a pas d'érosion. Et je n'ai même pas mis le débuff. Donc franchement, j'aurais dû mettre le débuff, je pense. Bon, après au moins, en mode juvent, je peux même débuffer mon érosion et tout. Donc ça force à remettre des pressions à chaque fois. Là, il va re-nous attirer au déferlement pour remettre une fureur. Et nous faire assez mal. Mais il tape pas si fort que ça vu qu'il est en phalancteur. Comme vous le voyez, ça va en vrai. Est-ce que je me débuff sachant qu'il n'y a que 10% d'éros ? Je ne suis pas obligé. Après, le débuff, ça me met du soin aussi. Donc ce n'est pas trop mal. Je pense qu'on va libérer. Mode séduction. Et puis on va taper en vrai. Je crois que je ne vais pas me débuff. J'ai 8 pa. Ah, quoi qu'attends. Non, je ne vais pas me débuff. Je pense que ça ne sert à rien. Et mais je peux faire ça. Comme ça, je prêve et je me casse. Hop, hop. Nickel. Comme ça, la prêve est lâchée. Parce que c'est vrai qu'autant la lâcher vite, la prêve. On ne sait jamais si on a le temps d'en mettre 2 dans un combat. Il a déjà repris... Il a peut-être Vertu. Parce que je pense qu'il joue Vertu. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas lancé avant. Là, il a relancé sa première vita. Et comme je vous le dis, je n'ai pas de débuff. Et je regrette déjà. Mais bon, le mode jouant, c'est quand même utile. Parce que sinon, on n'a pas beaucoup de soin en mode Terre. Surtout, il est en mode un peu PLS. Donc, autant que j'aille lui mettre un petit peu cet ébène. Quitte à m'exposer. C'est vrai que ça fait chier. Mais bon. En même temps, il a bien joué. Parce que j'ai mis la prêve au pire moment. Du coup, c'était vraiment inutile au moment où je l'ai mise. Mais bon. Ce n'est pas très grave. La porte, je n'ai pas de prévisualisation. C'est bizarre, ça. Bon, j'espère que c'est un bug. Et j'ai envie de le décaler du glyphe de K-Ot. Comme ça, il n'a pas le soin de la K-Ot. Ce n'est pas grand-chose. Mais bon. Ok. Donc là, il va venir sur nous. C'est logique. Bon, je ne sais pas, il n'est pas si bien que ça. Il n'est pas si bien que ça, le petit Ops Pironi. Alors, il nous remet l'érosion. Il va nous remettre la fureur. Par contre, il gère bien sa fureur. À chaque fois, il la charge. Donc, ça fait assez mal. Donc là, je vais me débuff en fin de tour, je pense. Pareil, le mode séduction. Peut-être que tu ne vois pas temps. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Le petit mode agonie. Ouh là, j'ai fait les misclics. Faire gaffe. Et je vais mettre un coup de cac. Un coup d'Ark Shalloy. Ça ne peut pas faire mal en crit. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. 710 dégâts. Il n'est pas bien. Il est sous vita, je le rappelle. Et en plus, il n'a pas relancé sa vita le tour d'avant. Donc là, je crois qu'il a un ébène. Prochain tour, on lui en remet un. Et nous, on n'est pas encore trop... En plus, on a relance de la prêve, au final. Tout le moment où il s'est barré pour essayer de reprendre ses cooldowns, nous aussi, on a pu reprendre notre prêve. Donc ça va. Ça va, ça va. Il est obligé de relancer sa vita. Et c'est là que ça aurait été fort le débuff, puisqu'on aurait pu débuff ces trucs. Mais bon, ça va. En vrai, on n'est pas encore trop, trop dans la merde. Je pense que je vais me débuff, je vais me prêve. Hop, hop. Et là, je l'esquive perd. Il a 30 d'esquive. Tu sais que j'aurais limite envie d'aller mettre un mot de silence. Est-ce qu'on peut taper en brut avec les sorts, en fait ? Je ne sais même pas. Ok, apparemment pas. J'ai envie de tenter un mot de silence. Et après, normalement, je perds un PA. Je peux mettre un coup de cac. Ça mettra un ébène. Ouh, l'apparemment, c'est un peu buggé. Il ne faut pas que je mette 15 ans à jouer. Ok, 440. Ça met un nouvel ébène. Ça fait qu'il en a deux, normalement. Ouais, il en a un autre, je crois, non ? Ah non, ouais, si, c'est bon. C'est bon, il a bien deux ébènes. 1700 points de vie. Pour Spironi, il a une vita sur la gueule, par contre. Parce qu'il a son Dococo qui approc. Ah non, il va approc prochain tour, Dococo. Il nous remet... Attention. Pante-là, il ne nous a pas érodé. Il ne nous a pas érodé, il remet sa vertu. Et le silence, au final, il a fait combien de retrait ? Je n'ai pas fait gaffe. Moins 3, c'était rentable, ce petit silence, en vrai. C'était rentable, ce petit mot de silence. Donc là, c'est un peu chiant, là, la vertu. On va quand même full taper. Il a fait beaucoup de points de vie, hein ? Il a limite moins de le ton. Ah non, il a un scintillon. Ah, mais là, le problème, c'est qu'il est sûr de proc scintillant. Et ça, ça fait chier. Je ne peux pas éviter le proc scintillant, en fait. Là, c'est sûr, il l'a. Je ne peux pas, à part si je le tue en brut, mais je ne t'appelais pas assez fort. Aïe, 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 c'est trop fort, ça. Sur Yop, le scintillant est trop fort. Là, je ne peux pas éviter ce scintillant, c'est impossible. Donc là, il proc son scintillant et je ne peux rien faire pour contrer ça. Limite, le seul truc que je pouvais faire, c'était le soigner lui-même. Donc, attends, il a peut-être déjà proc son scintillant. Non, je ne comprends rien. Ou alors, j'ai rêvé, il n'a pas de scintillant ? Ah non, il y a Dococo qui a empêché son scintillant, là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment ça, les bails. Donc là, je ne sais pas trop combien de pourcentage de points de vie il a. Ouais, il est encore un petit peu au-dessus, là. Il faudrait le tuer sur un tour, mais bon. Là, il a deux Vita. Il ne nous a pas re-érodé, en soi. Donc, ça va. Là, je n'ai pas de retrait PA, sinon, qui peut être utile. Là, je vais remettre un Ebene. Je vais mettre un Ebene neutre, je pense. Ok. Et là, j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'il ne proc pas ce Dofus à la con, quoi. Moins un PA. C'est compliqué, ce match, les gars. Donc, Spironi, c'est un mec qui a gagné le Goulta. C'était en quelle année, ça ? Spironi, c'était quoi le serveur ? C'était Joel ? Non, Joel, ils n'ont pas gagné le Goulta. Je ne sais plus. Franchement, il y en a qui doivent savoir. En plus, ça se trouve, il n'a même pas gagné le Goulta. En tout cas, c'est sûr qu'il allait loin dans les Goulta. C'était peut-être Rick et Real, je ne me rappelle plus, mais bref. Je ne sais même plus s'il a gagné ou pas. Parce que même s'il n'est pas nos champions, ça se trouve, ce n'est pas qu'il l'a gagné. C'est qu'il l'a trade ou quoi, on ne sait pas. Mais bref, c'est un mec qui était quand même connu. Spironi, c'est quand même un joueur PVP connu, quoi. Donc, voilà. Alors là, il faut vraiment que j'arrive à le tuer maintenant. Il n'y a pas le choix. En plus, je suis invulnérable. Donc, en soi, je peux me bourriner la gueule tout seul. Il faut vraiment le tuer maintenant. Sinon, pardon, il y a encore cette histoire de Saint-Yan à la con. Ah, mais je ne peux pas le taper avec l'essorat de merde, là. Oh, la merde. Il a bien joué. Ah, bah là, je suis baisé. Est-ce qu'il proc son sentient au moins ou pas ? Ah, putain, je n'ai même pas la carotte. Parce que je me suis dit que je vais aller le soigner. Mais je peux le soigner au moins. Non, je ne peux pas. Je t'avoue que c'est la merde pour moi, là. Je ne peux pas le... Je ne peux rien faire. Faire du retrait. Alors, est-ce qu'il proc son sentient ? Je crois que oui. Malheureusement, là, c'était mal géré pour moi. Et voilà, il proc au final son sentient de merde. Ce n'est pas grave. Ce n'est peut-être pas fini. Je n'étais en train de parler. Je n'étais pas focus. Et il a bien joué. Parce qu'en fait, les sorters, tu ne peux pas les faire au cac. Du coup, j'étais baisé. Il s'est placé pile à la bonne case. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais c'était bien joué. Je ne sais pas si j'ai de la libération. Voici, j'ai de la libé. Ça va. Ok. 1600 points de vie. Cette fois-ci, il n'y aura plus de sentient. Il n'y aura plus de machin bizarre. Et nous, on est un petit peu dans la merde. Expironie, il y aurait 6 PA. Il donne tout, là. Il donne tout. Et j'ai mon sentient qui proc aussi ou pas ? Ouais, non, il n'a pas proc. Ah non, parce que j'avais le mode régène. Ah, le mode régène qui m'empêche de proc le sentient. C'est dommage. On va être obligé de libé, là, je pense. J'ai la prêve ou pas ? J'ai la prêve. Il sortira de précis. C'est compliqué, cette fin de match. On va voir ce que ça donne. On va faire ça. Hop. Nickel. Il n'est pas bien du tout. J'aurais peut-être même pas du prêve et full boriné. Ça se trouve, il crevait. Parce que là, il se prend 2 ébène, je crois. Ah non, il a son dos coco. Donc non, il ne meurt pas. Il relance encore une vie tap. Le match, il est compliqué. Il va tuer le lapin. Attention à ça au kill lapin, quand même. Et nous, on ne proc pas le scintillant encore. Il relance sa vertu. Oh là là, c'est trop fort. Hop, ici. Enfin, surtout en énie. C'est trop chaud. Et il va s'accue. J'ai envie d'aller taper. Après, il sait très bien que ça... Il me tend un piège en faisant ça. Mais bon, je vais tenter. Après, je n'ai pas beaucoup de PA vu que mon lapin est mort. Pas le choix. Je pense que là, il faut tenter les bails. Il a combien d'ébène après ? Ça se trouve, il meurt, non ? Il a 2 ébène terre. Je n'ai pas de prévisu. Donc, je n'en sais rien si ça tue ou pas. Je crois qu'il ne meurt pas parce qu'il est sur la glyphe de la cahote. 159 points de vie. Nous, on a encore le scintillon qui peut nous sauver la vie. Effectivement, c'est le glyphe de cahote qui le sauve. Ah non, même pas. Alors attention, il lui reste 9 PA. Est-ce qu'il peut faire le kill ? C'est parti, accumulation. Fureur et accumulation. 25 points de vie et j'ai le scintillon qui proc. Oh là là, ce combat a été tendu contre Spironi. Et normalement, on va gagner. Ça passe. Et oui, le scintillon, frérot. En plus, j'avais mode régène. Donc, en fait, j'ai eu mode régène plus scintillon normalement. C'est ça. Là, j'ai le mode régène et là, j'ai le scintillon et ça passe. C'était compliqué. Ce match contre Spironi qui a duré 12 minutes avec des Vita, des Dococo, des Vertus. Et du coup, au final, je ne sais pas. Au final, j'ai même le bilan. Est-ce que j'aurais dû jouer avec le debuff ? Est-ce que j'aurais dû jouer avec Modjuvance ? Je pense que Modjuvance, quand même, pense debuff l'érosion. Et puis même pour le petit soin que ça apporte, c'est quand même pas mal. Le debuff, en fait, ça m'auto-érode. Pour ceux qui ne se rappellent plus, ça auto-érode. Donc si je fais ça, même une fois, le mec va en profiter et méroder très très rapidement. Donc ça peut clutch, mais il ne faut pas le sortir très souvent. Donc voilà, je pense qu'on va déjà s'arrêter là parce qu'on a eu deux bons combats. Et franchement, on a eu des bons combats quand des bons joueurs. Spironi, c'est quand même un bon yop. Il n'y a pas de problème. Il avait un bon stuff, vraiment. Et puis bon, c'est un bon joueur, pour ceux qui connaissent un petit peu le PVP. Et puis bon, on s'en fout, même si ce n'était pas un bon joueur au safe. Et puis voilà, je vais vous montrer rapidement le stuff que j'ai décidé de mettre. Même si ce n'est pas forcément le meilleur. Puisque j'ai fait avec les moyens du bord. Honnêtement, je n'ai pas cherché un truc de fou spécialement. J'ai fait avec mes stuff. Donc de toute façon, ça reste le stuff terre assez basique. Masque ou tout loup, capologie, le collier tourton, le double volcourne. Sabo minable. Anochevelu. Et du coup, comme ça, je n'ai même pas besoin de mettre de vulbis ni d'ocre. Et du coup, je peux mettre pas mal de trucs. Genre argenté scintillante, fusture crooise et tout. Voilà, ça nous fait 4500 points de vie. Avec le 4 feuilles, d'ailleurs, en bouclier. En plus, normalement, je préfère jouer en dragon d'inde, les gars, vous le savez. Mais c'est chiant à changer le dragon d'inde et tout, vu que j'avais une des défeux. Pour mes colis 3v3. Du coup, je joue en familier d'eau fixe, il est bien aussi. Mais je conseille quand même, encore une fois, une dragon d'inde. C'est souvent mieux. Puisque là, ça me ferait 300 points de vie de plus. Ça serait quand même pas mal. Voilà, niveau dofus, le scintillant qui carie à chaque fois ce dofus. C'est abusé. En 1v1, en fait, quand les combats sont serrés en 1v1, le scintillant, il est obligatoire. Même là, j'étais érodé et le scintillant m'a quand même sauvé la vie. C'est fou. Et ouais, même si j'étais érodé. Voilà, ça nous fait 1150 de force. Enfin non, 1100 de force avec un peu de puissance. Donc ça fait 1150, quoi. 44 crit, c'est pas mal. On n'a pas beaucoup de retrait ni d'esquive. Très bien, on a 125 dofus, c'est pas mal. Et on a franchement des bonnes raies. Franchement, c'est du 30%, 40% all. C'est vraiment correct, c'est pas un souci. Et puis on tape fort, comme vous l'avez vu. De toute façon, après, je ne suis pas un pro des Zeniterns. Il y aura peut-être des gens qui ont rendu de meilleurs stuff. Moi, j'ai fait avec les stuff que j'avais déjà. Je n'ai pas dépensé de Kama pour faire ce stuff-là. C'est les items que j'avais déjà sur mes persos. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Le stuff, il est viable. La preuve, on a gagné 2 joueurs. En plus, je ne pense pas que ce soit les match-up les plus faciles. Sacréur et Yop avec un Eniripsa, ça m'étonnerait que ce soit les match-up les plus faciles. Parce que le Yop, il peut t'éroder. Le Sacréur, justement, toi, tu ne peux pas l'éroder. Il peut tanker longtemps. Donc voilà, à mon avis, ce n'était pas les matchs les plus faciles. On a réussi à s'en sortir quand on n'aimait qu'au petit. Hop. Donc voilà, après, vous avez vu les dégâts. Ça tape bien. Ouais, voilà, ça peut faire du moins 900. Les Eben, ils se rechargent facilement. Franchement, les Eben, j'ai trouvé qu'ils étaient faciles à placer. Il y a certaines classes où c'est un peu galère, des fois. Tu ne les places pas souvent, les Eben, avec Eniripsa à terre. Ça va, je n'ai pas eu de souci de ce point de vue-là. Et puis voilà, les dégâts sont vraiment propres. Je rappelle, quand vous tuez une fiole, ça rajoute des dégâts. Si je fais Modabnay, par exemple, ça tue la fiole et ça fait environ 250 dégâts. Enfin, un peu plus, mais sur des restes, ça fera moins, quoi. Donc n'oubliez pas ça, ça peut servir. Le coup d'Arc Shallow qui fait plaisir, franchement, il fait mal. Voilà, ce n'est pas un souci du tout. Hop, 1000 dégâts sans crit. Donc ouais, non, c'est une valeur sûre. De toute façon, Eniripsa à terre, ce n'est pas nouveau. Il y en a peut-être qui ne connaissaient pas trop, mais ce n'est pas nouveau du tout. Mais je n'avais jamais joué ça. C'est vraiment abusé parce que... Enfin, j'avais déjà dû le jouer il y a longtemps, mais je n'ai jamais vraiment... Ouais, joué sur un Eniripsa à terre à fond comme ça, en colis et tout. Je ne sais pas mal. Tu vois, ce n'est pas très compliqué comme gameplay. De toute façon, voilà, c'est vraiment no brain. Mais ce n'est pas mal, ça va, c'est chill. C'est bien. En vérité, c'est une bonne voie pour l'Eniripsa, je trouve, en 1v1. Par contre, en 3v3, malheureusement, il n'y a pas assez de teamplay avec l'Eniripsa à terre. Par contre, si tu joues avec un Zobal, par exemple, avec un Sakri, tu peux faire des retours de burst avec ça et c'est pas mal. Puis pour le clean invoque, vu que ça tape un peu en zone aussi, c'est pas mal. Donc voilà, pour l'Eniripsa à terre, on a eu deux bons combats. Merci à ceux qui mettent un maximum de like, de commentaire. Je rappelle, ça soutient, ça fait plaisir. Franchement, ça motive en fait. Ça motive le petit like, le petit commentaire. Alors évidemment, voilà, pour le référencement, machin chouette. Mais bon, on est sur Dofus, les gars. Donc le référencement, voilà, quoi. Mais juste, voilà, ça motive de voir des bons retours sur les vidéos. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouvera bientôt, peut-être, pour d'autres éléments sur Eniripsa. Pourquoi pas faire une vidéo sur la voie R. Je ne pense pas que je ferai une vidéo Enifu en 1v1, parce que voilà, Enifu en 1v1, c'est de la merde. Et puis, c'est trop connu, donc ça m'étonnerait qu'on fasse ça. Mais la voie R et la voie O, c'est possible que je la fasse. Donc on verra ça. C'était Sapeu, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Et c'était cool, en vrai. Bonne soirée.